Alors, je vous fais le classique sur l'isolation thermique. Comment économiser de l'argent pendant l'hiver ? Comment éviter que les factures soient trop élevées ? Bien, la première des choses, c'est de dépenser pour l'isolation. La nuit, on dépense pour l'isolation, si c'est pour dépenser pour l'isolation, ils perdent de l'argent, ce n'est pas la peine. C'est juste qu'on va perdre de l'argent. Ben non. Alors, vous imaginez que votre logement va être constitué de... On va le construire avec un grand rectangle. Et on va mettre au départ une zone vivable. Ok. On le suppose comme un rectangle. Je ne sais pas si c'est votre maison. C'est vu de dessus. Et vous allez avoir les fenêtres et les portes. Et les murs qui donnent... Vous allez peut-être avoir des voisins. Et un couloir d'immeubles et les murs qui donnent vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre de... Pour économiser en hiver, on va perdre de chaleur. On va perdre de chaleur. Le premier appel que ça va avoir, c'est... On va dire, il faut qu'il faut traiter les murs, il faut qu'il faut traiter les fenêtres, il faut qu'il faut traiter tout. Ouais, c'est ça. On appelle ça le réflexe de Châtelain. Vous imaginez que ça, c'est la maison du voisin. Et que là, il y a un mur entre... Qui vous sépare... L'immeuble d'à côté... Il y a forcément un immeuble d'à côté. Ok ? Sauf si vous êtes dans une maison indépendante. On parle d'un appartement. Ce sera pareil pour une maison. Remarquez. Vous n'aurez pas... Je vais faire des fenêtres avec une zone verte, une zone bleue, tiens, parce que ça ouvre sur le ciel. Donc, vous avez une fenêtre là, vous avez une fenêtre là... Vous avez une fenêtre là... Vous avez une fenêtre là... Il y a beaucoup de fenêtres, mais admettons. Là, déjà, vous vous dites, je suis dans une zone où je n'ai pas beaucoup de chance. En termes d'isolation, vous n'avez peut-être pas une fenêtre là, vous avez une porte. En général, vous avez un couloir, une porte ou une vue avec un mur, du hasard. En France, c'est très important d'avoir un couloir en entrée, c'est une tradition. Vous savez pourquoi ? C'est un brevet de ministre. Et donc, ça jette beaucoup de personnes qui n'aient pas de couloir dans les autres pays. Mais en fait, c'est parce que France sera portée aux ministres. Il y a des couloirs, c'est vrai. Alors, les éléments qui vous permettent de vous isoler, vous avez premièrement, pour éviter que le froid ne passe par une porte, le capitonnage de porte. Ah, ça ne coûte pas cher, le capitonnage de porte. Vous imaginez une porte d'entrée. Votre porte d'entrée, elle a tendance à vous faire perdre de la chaleur. Elle va aussi laisser passer le bruit. Donc, vous avez une isolation phonique, une isolation thermique. Il y a des bandes collantes à mettre sur les cadres de porte. Et ensuite, paf ! Ça, vous pouvez le mettre là où, en général, vous avez tendance à perdre de l'énergie. C'est des scotches autocollants qui vont porter des aimants. Et ensuite, vous avez la couverture capitonnée à poser par-dessus. Et hop, vous gagnez en isolation. Alors, ça, sur chaque porte, évidemment, qui donne vers l'extérieur. Et puis, sur les portes, vous ne voulez pas qu'il y ait de bruit. Capitonnage de sa porte, ce n'est pas plus mal. Allez, deuxième point important. Vous avez des cotonnes d'isolation, comme ça, qui vont se dessiner par cube, 150, par 150. C'est autocollant de lit, chauffant. Ils vont vous mettre, ça, c'est à mettre derrière les meubles. D'accord ? Vous collez vos meubles. La plupart du temps, la meilleure des solutions, c'est que vous prenez un meuble. Et votre meuble, vous le collez sur la paroi qui donne vers l'extérieur. Ok ? Là, vous mettez un meuble. 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 vous le remplissez d'autant de papier de livres que vous pouvez et derrière vous collez ce type de choses ok derrière c'est pas voilà vous avez par rouleau aussi de 5 mm d'épaisseur de m 50 des coupables autocollant alors ça peut le mettre dans la voiture c'est si c'est capable d'isoler votre voiture et donc c'est l'isolation à son horizon et un thermique pour voiture c'est capable d'enlever le bruit de votre voiture et c'est capable d'enlever le de ne pas perdre la chaleur donc ça normalement s'économise dans votre voiture on le met dans les moteurs donc vous prenez un meuble est ce qui va nous intéresser c'est le dos du meuble et le dos qui est collé au mur en général vous avez une fine plaque qui sert à rien et bien vous la recouvrez vous la doubler cette plaque le dos du meuble le fond c'est comme si vous aviez déposé un panneau acoustique et un panneau thermique d'accord ça va faire la même chose c'est comme toute surface derrière là là il ya un dos de meuble le meuble et le dos du meuble là ainsi c'est celui là qui est collé contre le mur c'est là que vous connaissez la parole à la paroi la zone isolante thermique et vous collez contre le mur vous regardez pas le dos du meuble en général non il vous rapporte rien non bah si vous collez là vous collez ensuite le meuble au mur vous mettez le meuble au mur quand je vais le faire sur le dessin là votre isolation elle est parfaite ok et si vous voulez pas perdre d'isolation c'est effectivement tout autour de la salle qui pourra le faire donc premièrement bas là on a mis sur la porte capitaux n'est la porte après plus de perte de chaleur à limite si vous voulez une salle bien isolé vous mettez ça aussi parce qu'on sait pas si c'est votre chambre n'est pas besoin qu'il y ait du bruit qui en sortent à deux suivants vous prenez vos zones de la isolante les autocollants isolants et vous les coller derrière chaque meubles donc bah là il y en aura un et le meuble devient une partie de votre isolation supplémentaire pour le fait que justement il s'est rajouté là ça c'est bon pour les meubles bien les meubles c'est pas mal ça fait les départs des panneaux isolants supplémentaires donc le panneau isolant vous comprenez bien que c'est des panneaux isolants vous collez derrière le meuble et vous voyez que l'isolation elle a augmenté ah c'est un peu mieux bien et ensuite qu'est ce qu'on peut faire pour les panneaux d'isolation savez ou pas qu'est ce qui est qu'est ce qui est bon alors oui évidemment ça c'est pour le bruit c'est un bon dire on va poser des panneaux acoustiques ça vous pouvez faire le studio c'est très joli ça colle au mur et en général quand vous avez une caution vous avez collé ça au mur et vous avez perdu votre caution donc non ça c'est pas une bonne idée les boudins de porte ah ouais ça va mettre en pas en place dans tous les cas les boudins de porte qui permettent justement de pas avoir à perdre de la chaleur ça on le met au bas de la porte aussi on fait avoir capitaux mais on va lui rajouter un petit boudin un double boudin donc capitaux mais avec double de boudin là vous perdez plus de chaleur c'est facile la température elle peut que monter chez et encore il ya des choses pour y est pas faire ensuite qu'est ce qu'il faudra mettre en place par vous bt des tableaux donc faut à ce moment là quand le temps de faire des tableaux moi je fais des photos sur toi je vais sur photos sur toile et je me fais des tableaux la photo sur toile vous prenez des toiles et derrière les toiles donc ça vous allez les coller au dessus vous imaginez on va faire un mur vue d'au dessus imaginons que ça c'est la manière d'économiser en hiver ça veut dire qu'il faut faire de l'art faut être un peu artiste pour avoir une économie c'est pas en collant des feuilles de papier au mur qu'on va avoir une isolation pas ça qui fait qu'on s'en sort vous imaginez que vous avez un meuble derrière le mec vous avez mis la zone donc faut du meuble peu importe c'est donc pas en télé c'est bien mieux je prends ce meuble là par exemple là je l'ai posé ici et ensuite je vais mettre une bibliothèque il faut créer l'isolation plus il y a de bois plus vous êtes isolé et voyez la bibliothèque là vous créez l'isolation et vous dites bah ok là on va avoir une grande bibliothèque qui va être posé suivi de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ensuite je sais pas meubles télé et c'est important d'avoir malgré tout compris ça a monté votre meubles de télé et derrière chacun des meubles d'abord préalable vous avez collé votre panneau isolant c'est un autocollant un autocollant vous le coller derrière celui-là derrière le meuble il y avait l'isolation donc l'isolation technique ça coupe le bruit ça coupe ça garde la chaleur ça coupe le bruit ça garde la chaleur attention ça garde la chaleur on était aussi c'est-à-dire qu'en été faut pas chauffer chez vous et ensuite chose élémentaire à faire on veut gagner en isolation on est mobile on loue on veut pas abîmer les murs ça ferait des travaux en plus ni clou ni vis on prend des crochets qu'on va mettre qu'on va mettre avec je sais pas moi des crochets super plus dans l'école avec la superglue moi je décolle avec la superglue pour demain et on va poser des panneaux comme ça alors peut-être pas tout le temps les mêmes vous imaginez votre mur qui doit se constituer au fur et à mesure alors peut-être pas avec cela c'est un peu cher mais vous débrouillez vous faites de la peinture vous allez chez Action même si vous peignez vous-même vous prenez vos taux vous les faites sur photos sur toile et puis vous posez vos panneaux vous les posez là ok plus il y a de poids on l'a dit plus il y avait de l'isolation ok et là vous avant de les coller vous prenez le panneau isolant et derrière vous faites une doublure ce panneau isolant vous recouvrez l'intégralité de l'arrière ici en mettant un panneau isolant ok surtout que la surface c'est à l'arrière vous imaginez la taille du panneau d'isolation que vous avez appelé à ce moment là ah bah 2 mètres par 50 c'est peu et quand on dit les panneaux d'isolation thermique là pour l'isolation chez soi 2 mètres par 50 le tapis d'isolation le plus épais vous pouvez y avoir 7 mm d'épaisseur d'isolation phonique et thermique vous découpez au cutter vous le collez derrière là 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 là la déparnition de chaleur vous en avez plus le bruit vous en avez plus vous êtes tranquille ok là par exemple vous mettez je sais pas la tête du lit là pareil aussi il faut mettre des meubles pour récupérer l'isolation phonique l'isolation phonique l'utilisation thermique est-ce que c'est tout ? bah non non bah non non parce que vous allez mettre votre télévision bon ça c'est sûr on commence à bien vous connaître vous ne voyez pas vivre sans télévision c'est tellement facile je suppose que vous prenez votre télévision et vous la posez par-dessus ok et là vous remplissez de livres même si vous les achetez au kilo c'est pas grave ou alors vous remplissez de papier moi je mets les meubles cubes on a su ça moi si je mets un meuble cube et vous savez ces meubles là ouais voilà et j'ai rempli de comme ça là avec les paniers cubes avec le panier voilà comme ça on a vécu avec les paniers et je mets neuf cubes comme ça je prends un meuble comme ça même en plastique c'est pas grave et à l'intérieur tu vois tous les prospectus qu'on m'envoie quand on m'envoie la publicité dans les boîtes aux lettres je remplis c'est comme si j'avais rempli la zone de livres panneau d'isolation qui m'a coûté rien du tout j'ai acheté le meuble et les 3 paniers à 3 euros ou 2 euros panier le meuble à 20 euros et tous les prospectus toute la publicité hop je remplis je remplis imagine le panneau d'isolation gratuit j'en ai deux comme ça c'est comme l'administration française on va beaucoup par phrase gratuit la France elle a rempli des panneaux d'isolation qui valent une bibliothèque rien qu'avec la paperasse qu'elle est capable de faire pour raconter n'importe quoi et donc à ce moment là vous dites est-ce que j'ai fini là mon isolation balle votre isolation vous devez rajouter le maximum de choses ok donc là par exemple vous allez dire il reste la place pourquoi il n'y a plus de place on a des plantes en plus ça va vous dépolluer vous allez voir c'est super sympa les plantes sont dotées d'un antigel très importe les plantes sont dotées d'un antigel qui font que la température va être au minimum de 17 degrés chez vous parce que l'antigel que les plantes émettent est fait pour que la température reste au minimum de 17 degrés elles vont pas tolérer en dessous de 12 degrés donc elles vont déployer un antigel qui va éviter qu'il fasse froid en dessous de 12 voire 17 degrés chez vous selon les plantes que vous avez choisi et puis la plante est un système de chauffage naturel elle dégage une sève chaude si nécessaire un peu comme la mousse est capable d'atteindre 32 degrés celsius pour pouvoir justement maintenir une température correcte donc vous prenez des plantes d'intérieur et vous mettez vos plantes d'intérieur pour pouvoir avoir de la chaleur parce qu'elle veut nécessairement produire de la chaleur on peut y mettre par dessus ici on va mettre une autre dépolluante de préférence comme ça on en profite pour améliorer la qualité de l'air chez soi on va en mettre une autre par ici au dessus des meubles et oui parce qu'il vaut mieux que les plantes soient au dessus le carbone venant d'en dessous va être absorbé ok et là si c'est le mur qui donne vers l'extérieur vous avez quasiment une bonne isolation il reste les fenêtres et oui il reste les fenêtres pour isoler alors vous avez vu que ça je peux l'emporter le tableau je peux l'emporter le tableau je peux l'emporter les meubles je peux l'emporter la beauté je peux l'emporter quand j'ai ménage les plantes en général on les laisse on les donne à la vie parce qu'elle fait partie de l'écologie de la vie et la télé en général vous l'emporter mais tout ce système là d'isolation il fait que vous n'allez pas perdre théoriquement en chaleur si vous peignez vous-même vous faites vos taux vous-même vous devez en avoir un paquet des tableaux comme ça sur tous les murs de préférence sinon l'isolation vous allez la perdre ok l'isolation elle fait que même si vous ne faisiez qu'allumer une bougie chez vous et que votre isolation était correcte il ferait même 30 degrés parce que la chaleur que vous dégagez vous ne la perdez pas c'est ça le principe d'une bonne isolation ok que ce soit en tableau en photo en peinture bien il reste alors l'isolation des fenêtres l'isolation des fenêtres vous allez dire ça n'existe pas l'isolation des fenêtres mais bien sûr que si ça existe l'isolation des fenêtres au même titre que ça existe l'isolation des portes ça s'appelle on s'appelle l'isolation des fenêtres alors vous avez deux types d'isolation pour les fenêtres vous allez voir c'est facile alors ça c'est pour les moustiques pas qui rentrent l'isolation des fenêtres il y a deux types qui vont être très connus le premier c'est la bande d'édanchéité parce que c'est en général je sais pas celle-là c'est la bande de quelque outrage on va la chercher cette bande de quelque outrage là celle-là cette bande de quelque outrage là ça vous le mettez sur votre voiture ça évite que l'eau rentre vous avez une bande de quelque outrage très bien en général ça empêche la fenêtre là aussi de se fermer celle-là plutôt cette bande de quelque outrage là vous la mettez sur le bord de la fenêtre et en général ça évite que l'air ne circule et que vous ayez une perte de chaleur lorsqu'il n'y a pas une bonne isolation ça vit que les insectes c'est effectivement c'est un banc auto-adhésif donc c'est du calfotrage ça c'est du calfotrage c'est vrai que la méthode de calfotrage elle fonctionne donc en général on calfotre les cadres de fenêtre les cadres de porte avec une petite mousse même une mousse d'étanchéité c'est la bande d'étanchéité c'est un autocollant qu'on déploie et puis même principe ça ne peut pas être on le fait dans les rainures de porte et de fenêtre là vous avez l'impression que l'air va circuler en général quand vous avez du double gutrage c'est payé pour mais sait-on jamais parce que c'est par là que l'air s'échappe on pose autour du cadre de porte une bande d'isolant qui permet d'avoir ici la certitude qu'il n'y a pas de jeu et que l'air ne circule pas sinon vous allez perdre en chaleur donc ça on le fait sur les fenêtres et sur les portes c'est un classique de l'isolation donc on pose un cadre tout autour des portes et des fenêtres c'est un cadre isolant et ça permet d'éviter la perte de chaleur alors le problème c'est que quand vous faites une isolation trop parfaite rien que la chaleur humaine fait que chez vous il fera 40 degrés donc ça c'est vrai pour les portes et pour les fenêtres on va le mettre sur les fenêtres on va le mettre sur les portes et là du coup à l'intérieur ce que vous avez c'est un fou c'est à dire que si vous allumez votre pc juste toute la journée il fera chaud il fera beaucoup trop chaud c'est servant de chauffage pour ce que la zone entièrement deuxième chose que vous devriez mettre pour les fenêtres travail de châtelain c'est ce qu'on vous dit c'est le travail de châtelain c'est l'isolation du château avant toute chose c'est faire en sorte que la chaleur soit pas perdue vous avez les plantes vous avez les meubles en bois avec les mousses c'est que les mousses phoniques les mousses d'isolation thermique ça c'est nécessaire et ensuite il va rester quoi ? elle est facile c'est ce quelques trajes là qu'on peut mettre voilà on parle qui va doubler le quelques trajes qui est là vraiment c'est le quelques trajes autocollant donc on les colle de manière à ce qu'il y ait une couche isolante qui laisse pas passer la chaleur pas dur ok et on va laisser donc un revenu qui est suffisamment riche en nombre d'étoiles et au moment de vente 5 étoiles vendues voilà autocollant on prend 10 mètres et on a terminé 10 mètres ça fait 1, 2, 3 2 portes à peu près 2 portes 4 fenêtres 2 portes 2 fenêtres donc il faut les prendre assez longs pour pouvoir faire l'isolation et donc le dernier c'est à le rideau on s'appelle un rideau thermique alors ça c'est le rideau thermique de la porte et rideau d'isolation thermique pour la fenêtre ce sera plutôt des rideaux insonorisés donc des rideaux épais qui coupent le son et quand ça coupe le son ça coupe nécessairement aussi la perte de chaleur c'est l'épaisseur du rideau et le tissu qui a été choisi alors dans le monde des châtelards on appelle ça teinture c'est comme avoir un tapis comme rideau c'est pas des voiles qu'il faut mettre c'est des rideaux suffisamment épais comme la couverture pour pas perdre la chaleur et esthétique de préférence donc vous allez avoir un mètre par 2,50 m ça c'est trop grand un mètre par 2,50 m voilà donc c'est des rideaux d'isolation quand vous avez mis les rideaux vous avez l'isolation pour les fenêtres donc vous posez les tringues à rideau c'est à mon dire on n'est pas prétère il n'y a pas les tringues à rideau qu'est-ce qu'on fait c'est là que ça coûte il faut savoir investir sur quelque chose de mobile et donc là on va mettre du port tringues et on va se rendre compte qu'en fait ça existe qu'il y en a des supports tringues là réellement ça va pas supporter peut-être les rideaux les plus lourds mais malgré tout c'est ce qu'il faudrait c'est des trucs de ce type là le lien s'ouvre pas si on cherche le chancounivis il me semble que ce qui avait le plus cohérent c'était le caisson voilà ou des trucs de ce type là ou ça voilà donc ça vous permet de poser le tringue à rideau au dessus après je sais pas si ça porte beaucoup de poids beaucoup disent que dès que tu le touches ça casse ça tombe bah le toucher pas le but c'est de poser une isolation thermique donc ce sera un des rideaux dans tous les cas qu'il faudra poser c'est un rideau d'isolation vous avez en version courte ce qui compte c'est l'épaisseur du rideau et oui c'est le même principe que pour vos couvertures c'est le principe du teinture je trouve que c'était court si vous avez des bévitrés aussi c'est ce qu'il y a de plus pratique la bévitrée étant la zone de déperdition de chaleur la plus grande si vous restez près d'une bévitrée en hiver vous allez attraper la mort que vous sois vous votre animal d'ailleurs donc lorsque vous avez ce type de fibres là des fibres épaises c'est comme du jean vous pouvez faire des rideaux en jean ce serait pareil vous avez vu que ça perd pas la chaleur c'est aussi épais que du jean et la lumière passe pas ça c'est la première chose le son ne passera plus aussi on va couper le son et ça va couper inévitablement aussi la perte de chaleur alors là il vous le propose avec un ruban adhésif d'autocollant pour isoler une zone pour fermer une zone le problème c'est que évidemment ça se rouvre pas mais une tringle et un élément d'isolation aussi plein donc c'est l'étape d'après c'est forcément le rideau le rideau en été vous allez me dire on était c'est un suicide si vous avez la fenêtre ouverte ça veut dire que la chaleur qui va rentrer ne sortira plus jamais sauf la nuit il faudra ouvrir les fenêtres ok c'est le deuxième danger une fois que vous avez l'isolation complète une fois que vous avez cette isolation complète il n'y a pas de chaleur qui peut sortir de chez vous et là vous dites comment je vais mesurer la température qui est chez moi pour mettre un thermomètre et comment je vais faire quand je mets le chômage pour que le chômage s'arrête à temps parce que c'est un peu comme si vous étiez dans une casserole vous avez mis le couvercle et la chaleur elle ne peut plus sortir ok et ça c'est quand vous avez mis le chômage mais elle sortira pas cette chaleur il n'ira pas ailleurs comment vous savez que la chaleur doit s'arrêter le chauffage doit s'arrêter le feu doit s'arrêter comment l'arrêter au bon moment une fois que vous avez l'isolation c'est là qu'il faut le thermostat et oui le thermostat donc je vais mettre les rideaux je vais mettre les rideaux ça c'est évident tout le temps thermique et phonique donc vous mettez vos rideaux vous choisissez vous mettez des rideaux ça c'est le travail qu'il y a à faire c'est la première chose à faire et d'ailleurs c'est le seul travail que les français ont c'est le travail d'isolation c'est la toute première chose à faire quand on a un logement c'est réfléchir l'isolation qu'on va installer pour ne pas perdre 50 000 euros dans la chaleur ok là vous mettez des meubles aussi évidemment vous mettez les rideaux ici les rideaux là et les rideaux là alors cela vont dire est-ce que tu peux fermer les volets il fait froid évidemment il faut que c'est mis les rideaux à l'intérieur fermer les rideaux et si vous voulez carrément pas perdre de chaleur fermer les volets il faut des rideaux c'est évident si vous avez mis tout ça vous êtes dans une isolation parfaite là vous avez l'isolation maximale c'est-à-dire pour s'équiper de ça avant tout autre chose sinon votre chauffage coûtera la même chose tous les ans une fortune parce que la chaleur qui est à l'intérieur ici elle tourne en rond la chaleur elle va tourner en rond là et dès que vous allez allumer un appareil électrique ou un appareil de chauffage la chaleur va tourner en rond et vous n'avez pas besoin d'allumer longtemps elle ne peut pas sortir la chaleur elle tournera elle tournera en rond ici aussi il y a un moment donc il faut qu'elle s'arrête et la seule manière de l'arrêter c'est on vient ouvrir le flé il fait trop chaud alors ce dont est là ben non vous ouvrez les fenêtres il fait trop chaud ça c'est sûr c'est pas ça c'est le thermostat alors le thermostat ça va vous dire mais on ne comprend pas que c'est un thermostat c'est ça c'est quand tu régles la température mais ça va coûter cher thermostat on peut l'avoir en intelligent et on va avoir même en prise électrique prise thermostat intelligent moi j'adore ce petit truc là on a des prises numériques thermostat 220 régulateurs ça coûte 11 euros la petite unité on va le faire en français 11 euros ça veut dire quoi ça c'est quoi le thermostat vous prenez votre chauffage d'un point vous mettez le thermostat vous dites le capteur qu'il y a là c'est un capteur de température tant que la température n'a pas atteint le niveau souhaité le chauffage reste allumé cette part là reste allumé tant que la température n'a pas atteint le niveau souhaité cette part là reste allumé le capteur est ici ce que vous branchez dessus va rester allumé tant que la température n'est pas idéale ça peut être le chauffage ça peut être le climatiseur vous avez besoin d'un pour le chauffage et d'un pour le climatiseur par exemple en été pour le climatiseur c'est quand même sympa il s'arrête quand il fait trop froid vous allez attraper la crève la mort en été ok on l'a en version prise intelligente on va faire prise ferme ou ça wifi on va l'avoir en wifi en touya je vais mettre en touya elle m'en sort la même je sais qu'on a version intelligente prise thermostat c'est une prise connectée thermostat c'est peut-être pas voilà capteur intelligent de température qui est légèrement plus cher non ça fait pas une prise prise thermostat intelligente bon il existe en version intelligente connectée sur votre téléphone mais bon à commande vocale ça ne sert pas à grand chose juste la prise thermostat ça coûte 11 euros c'est ça c'est une prise minuterie thermostat alors elle va vous dire combien de temps vous laissez la prise le chauffage allumé ou maintenir allumé le chauffage tant que la température n'a pas atteint ceci ok et quand le chauffage quand la température atteint la bonne température et bien le chauffage il s'arrête vidéo et mon simple il y a marqué régler la température on va régler la température visée c'est pas l'opening ça sert à rien c'est pas tout à fait ça normalement vous visez la température et puis ce qui est branché dessus continue de tourner tant que la température n'est pas atteinte par exemple vous mettez 19 degrés dessus vous laissez le chauffage allumé dès que ça atteint 19 degrés ça s'arrête voilà prise thermique numérique là c'est pareil vous avez un capteur avec une sonde sonde de température et si vous branchez et donc avec la prise de terre dès que la température a atteint la bonne température la prise s'arrête ah ça ça en fait perdre des économies sur le chopage vous avez bien c'est comme au printemps quantifier une belle journée de printemps ah vous êtes bien 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 voilà si la version connectée wifi tout y'a j'ai cherché longtemps donc vous prenez les versions françaises en france waterproof mtc et waterproof mtc magnétique temperature probe là vous allez viser une température par exemple 30 degrés non 3,19 20 21 19 degrés 20 degrés c'est suffisant c'est une belle journée de printemps et lorsque vous mettez le chauffage par dessus vous prenez sur votre téléphone vous cliquez hop 21 degrés le chauffage se mettra à trouver tant qu'il ne fait pas 21 degrés quand il fera 21 degrés le chauffage va s'arrêter c'est pas joli ça magnifique hein du coup même un petit chauffage d'appoint suffit c'est la chaleur manquante chez vous qui va qui va qui va compter évidemment puisque je vous dis que la chaleur qui tourne suffit à choper si vous avez l'isolation vous allez peut-être pas avoir besoin de rajouter un appareil de chauffage moins vous avez d'isolation alors l'isolation c'est quand la chaleur la perte d'isolation c'est quand on lutte de tourner la chaleur elle fait ça vous n'avez pas l'isolation et chez le voisin par exemple il ya rien là la chaleur elle fait ça elle part par là elle part par là elle part par là elle part par là et elle part par là ok et donc quand quand il va chauffer lui il va chauffer l'extérieur en réalité et ça va lui coûter beaucoup plus cher il faudra un chauffage par exemple à 4000 watts pour chauffer tout ça ça va lui coûter 800 euros 1000 euros l'année n'a pas un chauffage genre il faudra presque qu'il qui mette le feu chez lui il va devoir avoir besoin de tout ça pour chauffer et juste il va chauffer l'extérieur ça c'est un voisin idiot il n'a rien sur les murs il n'a rien comme rideau il n'a rien comme quelques trages il n'a rien du tout et du coup il a 50 systèmes de chauffage et la chaleur et le père il perd de la chaleur tout le temps et il doit chauffer en permanence puisque tout ce qui chauffe c'est ce qu'il va perdre celui qui a fait l'isolation il met le chauffage une fois juste le petit cas là et encore c'est même pas nécessaire d'un mécan et va dire il fait beaucoup trop chaud il en met un deuxième par là il a fini il va faire non mais un par ça et encore va prendre cela une fois qu'il a fini il va dire eu beaucoup 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 trop chaud pour arrêter le chauffage il fait trop chaud et bon faut pas être le voisin idiot pour prendre le temps de moi j'aime bien la classe wifi intelligente ou bien l'intelligence artificielle d'option le viage programme sur le téléphone vous prenez la prise connectée et hop dès que la température est suffisante boum le chauffage s'arrête vous avez rien à dépenser honnêtement je vais vous dire la vérité non j'ai l'ordinateur un moment que c'est l'hiver là j'ai le prix au qui est passé par exemple hier je demande s'il n'a pas trop à dire non pour les pays trop chaud chez vous et en fait j'ai pas de chauffage chez moi mais j'ai fait sauter les disjoncteurs du chauffage j'ai coupé au panneau d'alimentation il n'y a pas de chauffage chez moi j'ai montré c'est qu'elle humait qui fait 300 watts et 300 watts ça suffit à chauffer l'intégralité de l'appartement à très grande température mais moi j'ai les plantes j'ai l'isolation sur les meubles j'ai les tableaux d'accord j'ai pas mis des rideaux d'isolation encore ok j'ai pas mis les portes de quelques trajes mais je sais par avance que j'ai pas besoin d'un chauffage que le simple fait que j'allume mon pc dans la journée ça va chauffer l'intégralité de l'appartement et que la chaleur il sera pas perdu elle va pas d'or elle faut forcément chez moi elle tourne en rond pour de vrai alors vous avez la possibilité que le voisin qui va allumer 50 chauffage et qui va perdre sa chaleur c'est un peu si vous n'avez pas mis cette isolation vous avez permis les tableaux vous n'avez pas mais les plantes vous n'avez pas mis des meubles avec les la doublure d'isolation c'est un peu comme si vous aviez ouvert les fenêtres vous essayez de chauffer en même temps ça la même efficacité il ya un moment il fera forcément froid et en plus vous allez avoir du bruit qui vient de dehors nous on entend du bruit qui vient dehors alors c'est parce qu'il si vous voulez savoir si vous avez une isolation fermé toutes les fenêtres et essayer d'entendre si vous entendez le bruit si vous entendez le bruit c'est que vous n'avez pas assez payé pour votre isolation vous avez pas fait des tableaux vous n'avez pas fait des meubles vous n'avez pas fait de doublure d'isolation phonique et thermique vous n'avez pas fait les plantes n'avait pas fait le quel faut traite de plaide vous n'avez pas fêté litte d'eau vous n'avez pas fait lequel fera plus porte et vous n'avez pas mis la double porte le capitaine je la porte ok bien halal faux pas je dois coûter 1000 euros l'année moi j'ai mis le système je vous dirai j'ai mis le système suivant j'ai mis les meubles ça s'est fait j'ai fait les plantes ça s'est fait avec les antigènes j'ai fait des tableaux avec les panneaux isolants et je suis en tout électrique chez moi j'ai déjà dit 50 fois tout est électrique chez moi dire que la consommation d'électricité elle est la seule source de chaleur que je peux avoir chez moi j'ai pas de gaz j'ai rien d'autre et quand on regarde la consommation de mon hiver dernier rien qu'avec l'isolation et je préfère le mettre dans l'isolation parce que l'isolation ça dure toute votre vie et en plus vous avez j'en ai choisi une en termes d'isolation vous pouvez partir avec vous déménager les tableaux les plantes les meubles les meubles avec le revêtement d'isolation qu'il ya derrière et quand vous regardez ma consommation électrique de l'hiver dernier avec une bonne isolation juste un tout électrique l'hiver c'est novembre décembre janvier février bassement déjà au printemps avril mai juin juillet août vous avez bien attendu l'hiver s'augmenter ou apparemment c'est là mais il ya plus en août bien il n'y a pas besoin d'allumer chauffage parce que comme la chaleur on n'a perdu pas votre appartement il se chauffe tout seul il s'auto chauffe j'avais une pc à 320 c'est terminé je fais la cuisine et il fait chaud je prends ma douche il fait chaud c'est mais c'est tout les choses que vous faites naturellement qui vont rapporter de la chaleur j'allume la télé j'ai pas télé mais si j'en avais une j'allumerai la télé il ferait chaud j'allumerai la lumière il ferait chaud alors imaginons vous amiez lui votre écran vous allumez votre pc vous faites la cuisine une fois vous prenez votre douche comme vous avez une excellente isolation vous n'avez absolument pas de perte de chaleur la chaleur elle tourneront chez vous et c'est terminé en plus d'avoir les plans qui vont vous faire anti gel vers 12 17 degrés donc fait 17 degrés plus la chaleur vous allez rajouter je m'en dois faire 10,20 21 degrés peut-être 25 pour ceux que je fais au à l'état naturel n'y a pas de thermostat par contre pour arrêter la chaleur je vais pas mettre un thermostat pour le pc disant dès qu'il fait 21 degrés pas que tu t'arrêtes non je suis en train de bosser alors je vous envoie en commentaire l'intérilité de toutes les petites achats qui petit à petit d'oiseaux fait son nid permet d'avoir permettre d'avoir une isolation correcte pour les toiles et les tableaux je conseille photo sur toile et de même vos propres photos de vacances peut-être un peu plus cher mais n'hésitez pas à acheter de la déco et à faire en sorte de redoubler votre déco avec ses panneaux ces autocollants isolants qui sont aussi souvent unifugé c'est à dire qu'ils craignent pas les flammes qui ne brûle pas inquiète de réduire aussi les risques d'incendie chez vous et si vous avez bien compris c'est pas la peine de cumuler 50 chauffage en disant vous vous perdez trop de chaleur le raisonnement bête c'est celui là je multiplie les sources de chauffage j'achète des chauffages tous les jours tous les tous les mois tous les ans parce que le suivant le précédent n'était pas bon alors que le bon raisonnement c'est je n'ai besoin que d'un chauffage qui sera en thermostat mais ce que je vais acheter régulièrement c'est mon isolation autant derrière les meubles pour les rideaux pour le calfotrage pour le capitonnage des portes pour les boudins de portes pour les plantes pour les tableaux et les teintures que je mettrais au mur de manière à éviter que quand je chauffe l'énergie que je déploie je la perds parce que c'est sûr que si vous mettez votre chauffage sur le bord de la fenêtre et que vous ouvrez la fenêtre la chaleur vous allez mettre vous la perdez ok et bien avoir un endroit vous n'avez pas isolé c'est sensiblement très sensiblement exactement la même stupidité voilà donc penser à isoler c'est pas avec des faits de papier contrées quand je dis c'est des blocs de papier c'est des blocs et blocs qu'il faut mettre les blocs entiers maximum de meubles de bois aussi et le maximum de meubles rempli papier la meilleure isolation face au froid reste et demeurent le bois et ce qui est issu du bois le papier ça c'est massif parce que ça va éviter que la chaleur ne rentre ne soit de sorte et ensuite les plantes antigènes et bien entendu les mousses isolation thermique phonique la vie de chatelin c'est vraiment ça c'est faire en sorte que l'isolation soit parfaite on dirige dans des vieilles bicocs il n'y a pas de double vitrage ou des trucs de ce type là donc il n'y a pas de raison que les uns et les autres n'y arrive pas chez eux évidemment si vous avez créé un budget qui fait que vous pouvez pas investir vous allez passer votre vie à payer des factures divers qui vont vous tuer et ça c'est pas acceptable être le voisin idiot en france ça mène au statut sdf et la morale grand du calme des grands ducs c'est tant pis pour vous pour vous Sous-titrage FR ?